... Vous savez que votre visite, elle arrive au même moment que le pèlerinage de l'arrivée. Et donc, aux éminents professeurs universitaires, historiens qui se trouvent ici, à l'occasion d'une rencontre au sujet de la mise en place d'un musée du patrimoine judaou-tunisien. C'est ça. Donc, monsieur le ministre de la Culture est là avec nous. Vous savez que la culture et le tourisme vont bien ensemble. En Tunisie, on parle beaucoup de plage, mais on ne parle pas suffisamment du patrimoine historique et culturel de notre pays. Nous avons, je le redis toujours, nous avons plus de 40 000 sites historiques en Tunisie qui sont méconnus, qui sont sur tout le territoire tunisien du sud au nord, donc qui gagnent à être connus. Nous avons plus de 3 000 ans d'histoire. Nous avons des sites puniques, romains, byzantins, qui datent aussi de l'époque arabe aussi. Donc, nous avons vu toutes les religions passer par notre pays. Et donc, aujourd'hui, on est là pour le pèlerinage de l'Ariba, mais la Tunisie a été chrétienne pendant 7 siècles. Il y a eu 3 papes qui sont partis de Tunisie. La Tunisie est un pays musulman maintenant, mais on voudrait mettre l'accent sur cette pluralité qui donne une richesse à notre pays très importante. Je ne vais pas beaucoup parler... Je vais essayer de l'accent sur ce qu'elle a dit. Ok, donc, d'abord... Je vais essayer de l'accent sur ce qu'elle a dit.